Salut les amis bienvenue dans cette nouvelle aventure où je vais incarner un gagnant de l'euro million et oui comme vous pouvez voir voilà en haut j'ai 17 millions d'euros donc ce gagnant de l'euro million il a décidé de se retirer de la ville et de venir à la campagne donc je viens de me faire déposer ici par un taxi parce que je vais récupérer la ferme qui a été abandonnée par mon oncle il y a quelques temps voilà et du coup j'ai rendez vous à cette adresse où apparemment il m'a laissé sa voiture disons qu'il l'a laissé à son copain le concessionnaire voilà cette belle concession et du coup écoutez les clés sont dessus visiblement donc on va aller voir voilà là je vois déjà un trigger pour déposer des choses voilà il m'a dit après tu sors de la concession et tu verras tu peux pas te tromper c'est toujours tout droit au bout il ya la ferme mais effectivement nous sommes sur la map no man's land et il n'y a pas grand chose je vous dis à tout de suite après le générique ok allez on se retrouve donc sur la map no man's land alors il ya tout à faire un sur cette map il ya rien 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 du tout voilà le concessionnaire donc ami de mon oncle ici bon on viendra acheter du matériel ici qu'est ce qui est aussi sur cette map alors là ici il ya de quoi ben voilà venir chercher du bétail peut-être le vendre aussi là on a la station essence mais tout ça on va pouvoir l'installer nous même parce que si on regarde la map et bien voilà il n'y a rien 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 du tout tout est à faire voilà apparemment au bout du chemin sur cette carte il ya effectivement donc une ferme un petit étang voilà mais tout le reste et ben est à construire donc on va on va faire ça on va déjà récupérer la voiture voilà elle démarre c'est parfait et puis et ben go direction ben la ferme alors sur cette map bien sûr en tant que gagnant de l'euro million forcément je vais tout faire voilà donc là vous voyez par exemple cette route je pense que ben il faut la refaire je j'ai vu aussi des chemins sur la carte voilà qu'on n'a pas l'air de trop voir peut-être par là voilà ça aussi va falloir refaire donc on va faire des routes voyez il ya que des arbres donc on va pouvoir faire aussi peut-être des travaux forestiers et puis ben on va installer on va installer des usines on va faire venir des ouvriers du des travaux publics du bâtiment mais pour nous aider dans la construction de cette superbe map où effectivement on part de zéro voilà on arrive donc à la ferme écoutez on va se garer là on va regarder l'intérieur quand même de cette belle voiture qui nous a laissé bon là un peu l'un peu sale mais on ira la nettoyer visiblement il ya plus trop de carburant si on regarde aussi l'état il faudrait peut-être la réparer voilà bon on ira faire tout ça allez on coupe et on va faire une petite visite bon ben il nous reste un petit peu d'herbe de paille ok là du foin bon ben c'est parfait un petit peu d'ensilage en ballon ok 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 de la paille aussi et puis encore de l'herbe voilà alors comme vous pouvez le voir j'ai installé le mode saison alors on va essayer de faire avec le mode saison voilà sachant par exemple l'herbe je crois pourrie si elle est à l'extérieur bon là elle est sous le bâtiment donc ça devrait aller j'espère que ça fonctionne en tout cas un bel étang va pouvoir s'installer voilà une réserve d'eau on va pouvoir venir chercher du coup l'eau se ravitailler la cabane des chasseurs tout ça va falloir qu'on aménage bon déjà ça c'est sympa voilà hop on peut monter oui difficilement hop voilà c'est mieux comme ça voilà pour venir se relaxer on va aménager tout ça super alors il ya tout à faire forcément on va commencer tranquillement par le champ voilà il ya de quoi faire ok du bois une petite série voilà donc là c'est le seul champ que l'on est donc c'était les les deux années précédentes en jachère et là c'est pomme de terre alors ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir régler ici dans les rotations donc jachère jachère deux années et puis on a des pommes de terre voilà donc qu'est ce qu'il faudrait mettre après cotonnant colza ici qu'est ce que ça nous dit là en ce moment on est là on pourrait tout de suite si on a le temps alors là je les paramétrer sur une saison égale 6 jours voilà donc 24 jours pour une année ça ok après le temps on verra vous voyez là il en x1 ici voilà il en x1 je pense qu'on augmentera d'ailleurs on va peut-être l'augmenter tout de suite on va le mettre en x30 voilà ce qui correspondra à peu près au temps de vidéo voilà ça c'est ça hop là donc ici on pourrait faire en orge ou en avoine ça serait pas mal ou si on est trop en retard on fera en soja alors on va mettre si on prend des chevaux on va peut-être commencé en avoine on va essayer donc là si je mets avoine soja c'est pas mal on a vu ou avoine non avoine c'est pas terrible donc ça sera soja parce que soja comme ça on le commencera ici le temps qu'on fasse ici les travaux sur le champ il va falloir sûrement labourer mettre la chaud je crois j'ai vu donc on fera sûrement le soja dès le troisième jour et ensuite qu'est ce qu'on a un 14 du colza c'est pas mal du tournesol ouais 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 peut-être donc du colza c'est 14 ouais et ensuite un vin du blé ah bah ça ça serait pas mal bon écoutez on va déjà faire ça comme ça là il faut doit être labourer et a besoin de chaud bon on va aller voir ce qu'on a comme véhicule ok un petit fent sympa c'est le 515 en plus voilà bon bah celui-là il faut le réparer ok un semois charrue belle remorque une plus petite ici et puis hop voilà une new hollande non bah celle-là elle en bon état le plein est encore dedans bon bah c'est ça de gagné il faudra la nettoyer par contre voilà et qu'est ce qu'on a ici encore un silo ok est ce qu'ils sont pleins nos silos ouais du blé ok 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 du tournesol du maïs aussi il faudra regarder ici quand les vendre parce qu'on n'a peut-être pas besoin de tout donc ici là on est là là c'est le moment de vendre quoi non ah c'est le moment de vendre le tournesol la matière on pourrait aller le vendre pour ce tournesol ouais je crois qu'on n'a pas besoin pour l'instant pour commencer coton je crois pas qu'on en est et ça pour l'instant on n'en a pas ok donc on va venir aussi pour et ah oui puis ça ok pour réparer les véhicules on va venir réparer tout de suite le tracteur allez voilà alors j'espère que cette nouvelle aventure va vous plaire le but va c'est de partir de zéro et puis de de tout de tout réaliser voilà on va faire une ferme voilà au début modeste mais très rapidement et bien on va la grossir on va faire venir des entreprises pour faire alors hop qu'est-ce qu'on va faire réparer oui et puis et puis puis c'est pas mal voilà si ce que je vais faire c'est que je vais allumer la série aussi claque ok voilà impeccable tout tourne bon ça les rondins je pense qu'on peut les mettre aussi là on verra ça après alors qu'est ce qu'on va on va on va on va prendre une benne et puis on va aller vendre le tournesol qui nous fera un peu plus d'argent parce que le but du jeu n'étant pas de tout claquer comme ça 17 millions d'euros quand vous avez les routes à faire à coup de quelques millions le kilomètre et bien il va falloir quand même faire attention c'est un challenge aussi de pouvoir faire la map hop non c'est l'autre on va se mettre là de pouvoir faire la map avec 17 millions d'euros qu'est-ce qu'on a dit c'est le tournesol hein toc allez on va faire une benne si on peut regardez comment il y avait dans les silos c'est déjà pas mal allez go voilà donc c'est pareil ici on va fermer notre propriété peut-être qu'il va falloir acheter du matériel pour déforester un petit peu voilà on va refaire le chemin, l'entrée de notre ferme, on va acheter aussi du matériel en conséquence d'autres on fera venir des entreprises l'idée c'est de faire déjà notre ferme et puis après d'aller aménager tout ce terrain voilà bon bah il a l'air quand même qu'est-ce que ça dit à l'intérieur, c'est un peu sale aussi bon il faut qu'on achète un karcher on achètera un karcher ce que je prendrai sûrement c'est une remorque de transport pour ramener une seule fois deux ou trois matériels voilà vous vous doutez que j'ai installé plein de modes pour pouvoir vous faire profiter de tout ça que ça soit de la déforestation du travaux public voilà avec des bulldozers des pelles mécaniques etc donc ça on va faire on va appeler les entreprises pour qu'elles viennent un peu travailler ici voilà on a plein de choses à faire alors on va aller déposer ça pour la première fois alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des choses en particulier c'est le moment puisque la map est totalement vide voilà donnez-moi des idées j'y réfléchirai pourquoi pas les faire voilà on mettra un petit panneau si l'idée est très bonne et ben comme quoi c'est vous qui avez fait ça alors on va se mettre ici celle-là je vais la laisser là pour l'instant ok voilà et puis on va j'espère que le concessionnaire est ouvert bonjour monsieur bonjour à ces dames alors toc alors on va acheter un épandeur comment il est celui-là ouais mais du coup combien il pèse celui-là il fait 24 mètres ça fait grand ça 12 mètres oui c'est mieux on va commencer petit hein même si plus tard on achète plus gros donc 12 mètres une extension c'est peut-être pas la peine non plus pour l'instant plus standard voilà on est pas mal ok et puis alors on va acheter la chaux mais c'est pareil on installera une usine à chaux ou quelque chose comme ça voilà comme je vous le dis n'hésitez pas à me donner des idées combien j'en prends j'en prends 2 c'est jamais perdu ça voilà allez en voir messieurs dames voilà alors c'est pareil si cette nouvelle série vous plaît n'hésitez pas tout de suite à mettre un petit un petit like c'est la seule manière que je vois c'est la seule manière que je vois si ça vous plaît ou pas voilà forcément les petits likes les petits commentaires en dessous de la vidéo et bien me montreront que cette série vous plaît voilà allez on va prendre le deuxième une belle petite remorque épandeur voilà après je sais pas si on a besoin de tout ça pour un petit champ mais comme on va de suite venir acheter du matériel pour refaire les champs aussi moi je peux le faire avec la charrue mais j'aime pas faire de nouveaux champs avec la charrue voilà est-ce qu'il y a une bâche là dessus ah non ah oui quand il n'y a pas l'extension il n'y a pas de bâche bon c'est pas très grave au pire on va de suite placer un hangar il faut qu'on réfléchisse bien à la grosseur de notre propriété voilà pour pouvoir la délimiter un peu avec nos bâtiments et je dirais que là où on est en train de faire notre champ je pense que ça va c'est le premier je vais le garder mais après ils seront un peu plus à l'extérieur du corps de ferme bien sûr voilà alors je pense que je vais garder cet endroit je pense que je vais pas aller me faire une ferme à l'extérieur on verra voilà dites moi ce que vous en pensez pour l'instant on va exploiter ce champ tout de suite on va le labourer on va mettre de la chaux on va le labourer ensuite on le summera comme on a dit et puis on va installer on ira faire des autres champs voilà on crée d'autres un petit peu à l'extérieur voilà je pense que ici voilà ici faire l'entrée vous voyez là ici là hop un beau belle entrée de la ferme voilà refaire la route qui va jusque là bas mettre des nouveaux bâtiments là de chaque côté tout ça corps de ferme tout ça corps de ferme et puis après si on regarde en vue un peu plus aérienne du coup voilà voilà au moins au moins tout ça voilà fermer là comme ça comme ça bien sûr l'étang fera partie du corps de ferme vous voyez en plus il y a là un chemin à faire on fera tout le tour avec le bois qui restera à tenant la maison on verra si on enlève un peu et les champs tout autour voilà je pense qu'on fera comme ça dites moi voilà c'est aussi votre map donc n'hésitez pas voilà je ferai aussi en grande partie ce que mes abonnés me proposeront allez on va tout de suite étendre et épandre pardon alors activer ouais il n'y a rien de particulier à faire bon bah go allez que ça sème large ouais c'est pas mal voilà après on ira faire un coup de charrue voilà celui-là je pense qu'à terme comme je le dis celui-là ne sera plus là quoique ici on pourrait peut-être mettre des serres ça serait peut-être une bonne idée au plus près ah j'ai loupé au plus près du corps de ferme peut-être mettre des serres à tomates des serres à salade des choses comme ça ça peut être pas mal voilà comme le matin tout de suite en se levant il faut sûrement aller remplir les réservoirs ça va ça va vite bon la largeur ça suffit largement on changera d'équipement après bien sûr si on a des champs plus gros si vous me proposez demander de faire des champs plus gros effectivement on prendra du matériel en conséquence là pour l'instant on va pas dilapider l'argent de notre heureux millionnaire allez la dernière bande et on va faire tout de suite ah oui oui mais lui il y a un arbre là oui si je regarde pas excusez-moi monsieur voilà alors je pense que pour l'instant il y aura pas d'accélérer sur cette série voilà pour que vous puissiez voir tout ce que je fais en revanche ça on va le laisser là pour l'instant en revanche vous voyez le temps on le laissera on le laissera à 30 voilà ça nous permet d'avoir des journées pas très longues et vous puissiez presque profiter d'une journée pour un épisode voilà on va se régler petit à petit oh là elle est déjà déplié là hop on va la replier pour passer alors ouais je suis pas trop fan des charrues comme ça au final mais on va faire avec le temps avance vous voyez on est en début du printemps 1 donc on est toujours dans la même fenêtre pour mettre nos plantations donc ça il faut faire attention avec la saison le mode saison c'est pas évident faut pas se louper faut planter et récolter au bon moment voilà après c'est pareil là il y a des parties je pense qu'on laissera ça mais très vite les silos ben on les on échangera l'atelier voilà on verra dans quel ordre on va faire ça mais forcément les vieux bâtiments voilà on les enlèvera au fur et à mesure de notre avancée des travaux oh là là je viens déjà de mettre une claque à mon épandeur ça on verrait mieux voilà mais je pense qu'il y a moyen quand même de faire une belle parcelle là marche bien ce petit fente là je crois que j'ai loupé un bout exactement c'est pas grave on le fera après bon pour les premiers épisodes c'est sûr qu'on va avoir des allers-retours à faire à la concession pour aller acheter du matériel mais l'idée c'est de très rapidement mettre tout pas très loin voilà ça nous évitera de faire la route même si après on s'étend autour de la propriété avec des usines je sais pas moi de viande pour vendre nos vaches etc l'idée ça serait de faire moins de kilomètres déjà pour aller acheter du matériel ou le vendre ou vendre nos récoltes je me suis encore louper là c'est pas grave voilà je finis ça avec vous tranquillement et puis on s'arrêtera là pour le premier épisode voilà on va faire des épisodes des épisodes rapides je sais pas à quelle vitesse je voulais publier mais je vais essayer de garder un rythme assez régulier voilà mais chaque jour sera au final un épisode voilà on va essayer de faire ça s'ils sont un peu trop longs on accélérera le temps il faut que j'aie aussi moi le temps de tout faire dans une journée là il est déjà 17h bon ben 17h c'est pas mal on a visité un peu notre terrain donc cet épisode est un peu plus long on a été acheter un épandeur on est en train de faire ouais ça sera pas mal après dites moi si les épisodes sont trop longs ou alors si ça vous va parce que avec un x30 ça nous fait en gros un peu plus de 20 minutes 24 minutes pour une demi-journée on va dire voilà donc en faisant du 8h le matin jusqu'à 20h le soir en x30 au final une journée dure 48 minutes voilà ça c'est aussi si vous voulez pour info voilà plus vous accélérez le temps forcément plus en gros c'est ça en x5 une minute ça fait 5 minutes dans le jeu et en x30 ben ça fait 30 minutes voilà donc le maximum étant 120 ben une minute réelle c'est 120 minutes en x120 voilà vous avez compris un peu le truc donc là toutes les minutes on tombe 30 minutes et le coucher de soleil mais cette map est cette map est sympa franchement il n'y a rien donc comme ça on crée tout libre libre imagination hop là c'est pas celui-là c'est celui-là bon on va peut-être allumer les feux là qu'est-ce que vous en pensez ? non pas celui-là allez on essaye de finir avant qu'il fasse nuit comme ça on arrêtera l'épisode là si jamais on n'est pas assez rapide ben tant pis on continuera demain matin on posera la charrue on s'arrêtera on ira dormir et ça sera un nouvel épisode c'est chouette j'ai du soleil dans les sapins là-bas bon après le semoir on l'a il faudra qu'on aille acheter des semences par contre donc ça on le fera demain tranquillement on va essayer de pas jouer la nuit vous voyez là il est déjà 18h30 vous me direz au printemps c'est respecté effectivement au printemps de 18h30 il fait nuit je trouve que cette charrue elle en prend quand même pas large alors moi je lui prends peut-être pas non plus super bien mais ça prend quand même pas large je me suis loupé bon écoutez il est 18h45 on va s'arrêter là aujourd'hui hop voilà on va aller ranger le matériel on va pas travailler de nuit on va pas travailler de nuit et puis comme ça on se dit au revoir et puis les futures aventures hop j'avais les warnings d'accord c'est pas mal allez on baisse ça on coupe notre tracteur on coupe les feux hop voilà avec notre petite lampe mais écoutez sur ce très beau coucher de soleil je vous dis et bien à la prochaine dans le prochain épisode dites moi en commentaire si cette idée vous plaît donnez moi vos idées aussi surtout voilà savoir ce que vous aimeriez voir sur cette map no man's land que je trouve génial de construction et puis un petit like c'est important pour me dire au moins si ça vous plaît et puis je vous dis moi à demain bye bye